Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversé. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courit donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite ! Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Ensuite, il descendit et récit Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminés, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. « Acclamons la parole de Dieu. » Zachée, les collecteurs d'impôts À la fin du voyage Jésus à Jérusalem, la conversion d'un collecteur d'impôts manifeste Jésus comme celui qui vient chercher et sauver ce qui était perdu. L'épisode de Zachée, c'est propre de Luke, qui est particulièrement sensible au thème du Salih. Selon la coutume judaïque, communiquer avec le pécheur impliquait l'impurité légale. La décision de Zachée exprime sa conversion dans les termes qui dépassaient les exigences de la loi judaïque. Ces gestes sont des signes de son amour. Fils d'Abraham, Zachée est ainsi appelé, non obstant sa profession, par laquelle il était considéré pécheur. La conclusion souligne la place de Jésus dans cette conversion selon Luke 15, qui fait référence au parabole sur la miséricorde. de Jésus-Christ, C'est parti.